12 A On peut, Jean ? On peut. Alors M, c'est maladie. Maladie. Juste après le point final du manuscrit de différence et répétition en 1968, tu es hospitalisé pour une très grave tuberculose. Toi qui avais su dire à propos de Nietzsche et Spinoza à quel point les grands passeurs et les petites santé, tu es obligé de vivre désormais, donc, dès 1968, avec la maladie. Est-ce que tu savais si tu étais tuberculeux depuis longtemps ou est-ce que tu savais si ton mal était là depuis longtemps ? Du mal, oui, je savais que j'avais quelque chose de mal depuis longtemps. Mais, je crois que je suis comme la plupart des gens. Enfin, je n'avais pas un désir de savoir énorme. Et puis, comme la plupart des gens, je pensais évidemment que c'était un cancer, dont je n'étais pas pressé. Et puis, bon, je ne savais pas que c'était la tuberculose, non, mais je savais bien jusqu'à ce que je crache du sang, oui. Alors, moi, je suis un enfant de la tuberculose, mais à un moment où je ne présentais plus aucun danger, c'est-à-dire où il y avait les antibiotiques. C'était assez sérieux dix ans avant, ou trois ans avant, ça devait être le début. Quelques années avant, je ne pouvais pas y survivre. Mais là, il n'y avait aucun problème. En plus, c'est une maladie qui ne comporte pas de douleur. Je peux dire que j'ai été très malade, mais que c'est un grand privilège, une maladie sans souffrance, une maladie guérissable, sans souffrance. Bon, c'est un peu une maladie. C'est-à-dire, c'est une maladie, oui, c'est vrai. Mais avant, je n'ai jamais eu une santé immense. Je veux dire, j'ai toujours été très fatigable. Alors, est-ce que la question, est-ce que ça facilite quelqu'un qui se propose, je ne parle pas du succès de l'entreprise, mais quelqu'un qui se propose, ou qui aime, qui se propose, qui a comme entreprise de penser, d'essayer de penser, est-ce que, moi, je crois que l'État, en effet, d'une santé très faible et favorable ? Pas du tout qu'on soit à l'écoute de sa propre vie, mais penser, c'est quand même, pour moi, il me semble être à l'écoute de la vie. Alors, ce n'est pas ce qui se passe en soi. Être à l'écoute de la vie, c'est tellement autre chose que penser à sa propre santé. Mais je pense qu'une santé fragile favorise ce genre d'écoute. Lorsque je disais, ces grands auteurs comme Lawrence ou Spinoza, d'une certaine manière, ils ont vu quelque chose de trop grand, de si grand que... C'était trop pour eux. C'est vrai qu'on ne peut pas penser si on n'est pas déjà dans un domaine qui excède un peu vos forces, c'est-à-dire qui vous rend fragile. Bon, moi, j'ai toujours eu un effet de santé un peu fragile. Et là, alors, ça s'est affirmé à partir du moment où j'étais, où j'avais été tuberculeux, là, j'acquérais tous les droits d'une santé fragile. C'était... Oui. Oui. C'est bien comme tu dis. Mais tes rapports aux médecins et aux médicaments ont changé à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que t'as dû voir des médecins, t'as dû prendre des médicaments d'une façon régulière. Et ça, c'est comme une contrainte, quand même. Surtout que les médecins, tu les aimes pas beaucoup. Oui. Personnellement, c'est pas une question de personne parce que je suis souvent tombé, comme tout le monde, sur des médecins charmants, délicieux. Mais c'est un type de pouvoir où la manière dont ils manient le pouvoir, pour retrouver aussi, on ne cesse pas plus de retrouver des questions déjà. Comme si la moitié des lettres comportaient la totalité. Ça repliait sur la totalité. La manière dont ils manient leur pouvoir me paraît odieux. Ils sont odieux, quoi. En tant que médecins, ils sont odieux. J'ai une grande haine pour, non pas pour la personne des médecins, au contraire, qui est souvent charmante, mais j'ai une grande haine pour le pouvoir médical et la manière dont les médecins utilisent ce pouvoir. qui me ravi, moi, c'est que... Et c'est en même temps ce qui les mécontente. C'est lorsque j'arrive, comme ils travaillent de plus en plus avec des appareils et des épreuves, assez d'ailleurs, assez désagréable pour le patient, épreuve dont on a l'impression qu'elles n'ont absolument aucun intérêt, sauf de réconforter leur diagnostic, de le confirmer. Mais si c'est des médecins, quand même, de talent, ils ont déjà leur diagnostic que les épreuves cruelles ne viennent que réconforter. Ils jouent de ces épreuves d'une manière inadmissible. Alors, moi, ce qui faisait ma joie, c'est chaque fois que j'ai passé ou j'ai pu passer sous un de leurs appareils. C'est-à-dire que mon souffle était trop mince pour être enregistré par l'appareil, ou bien on n'a pas pu me faire de, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc, une prise de cœur. On n'a pas pu me la faire. Une échographie. Une échographie, oui, parce que je passais aussi sous l'appareil, là. Et ma joie, c'est qu'à ce moment-là, ils sont fous, furieux. Je crois qu'à ce moment-là, ils haïssent leurs pauvres patients parce que... ils acceptent très bien de se tromper de diagnostic, mais ils n'acceptent pas qu'on ne soit pas saisi par prise par leur appareil. Mais sinon, je trouve que... et puis ils sont trop incultes, ils sont trop... ils sont trop... comment dirais-je ? C'est... Ou alors, quand ils se lancent à la culture, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une drôle... Ce sont des drôles de gens, les médecins. Ma consolation, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qu'ils n'ont pas le temps de le dépenser vraiment. Enfin, ils n'ont pas le temps d'en profiter parce qu'ils mènent une vie extrêmement dure. Enfin, oui, les médecins ne m'attirent pas beaucoup, indépendamment des personnalités, encore une fois, qui peuvent être exquises, mais dans leur fonction, ils sont... C'est vraiment... Ils traitent les gens comme des chiens. Alors ça, c'est vraiment la lutte de classe parce que si on est un peu riche, ils sont déjà beaucoup plus polis, sauf en chirurgie, ou là, c'est un cas spécial. Les chirurgiens, c'est encore un autre cas. Mais les médecins, les médecins, ça ne va pas fort. Il faudrait une réforme quand même. Ouais, rien de problème. Et les médicaments, que tu dois prendre tout le temps ? Oui, ça, j'aime bien, oui. Ça ne m'ennuie pas. Les médicaments, ça ne m'ennuie pas. Ça fatigue, vis-à-vis. Ça t'amuse de prendre des médicaments ? Quand il y en a beaucoup, dans mon état actuel, oui, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, ce petit temps, tous les matins, ça, quelque chose, c'est une bouffonnerie, quoi. Mais j'ai le sentiment que c'est très utile aussi, oui. Très utile. Moi, j'ai toujours été, même dans le domaine de la psychiatrie, j'ai été pour les médicaments. J'ai toujours été pour la pharmacie, quoi. Ouais. Et cette fatigue dont on a parlé, qui est très liée à ta maladie, mais dont tu dis qu'elle était déjà là avant la maladie. En effet, on pense au texte de Blanchot sur la fatigue, dans l'amitié. Mais la fatigue, ça tient une très grande place dans ta vie. C'est-à-dire que, parfois même, on a l'impression que c'est une excuse à beaucoup de choses qui t'ennuient. Qui te sert de la fatigue et la fatigue t'a toujours servi. Moi, je pense, voilà. Quand on est frappé dans ça, alors on revient au thème de la puissance. Qu'est-ce que c'est réaliser un peu de puissance, faire ce qu'on peut, faire ce qui est dans votre puissance. Je me dis, c'est un dossier assez complexe, car ce qui vous frappe d'impuissance, par exemple une santé fragile ou une maladie, il s'agit de savoir quel usage en faire pour, à travers elle, récupérer un peu de puissance. Alors, il est certain que la maladie doit servir à quelque chose comme le reste. Je ne parle pas seulement par rapport à la vie où elle doit donner un sentiment. Pour moi, la maladie n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une ennemie pour moi. Parce que ce n'est pas quelque chose qui donne le sentiment de la mort. C'est quelque chose qui aiguise le sentiment de la vie. Et pas du tout au sens non plus de « Ah, comme je voudrais vivre et comme une fois guéri, je vais me mettre à vivre ». Je crois que je ne connais rien de plus abject au monde que ce qu'on appelle un bon vivant, quoi. C'est abject, un bon vivant. Au contraire, les grands vivants sont des hommes de très petite santé. Alors, je reviens à ma question. La maladie, elle aiguise une espèce de vision de la vie ou de sang de la vie. Quand je dis vision, vision de la vie et vie, c'est vraiment quand je dis voir la vie, mais c'est traversé par elle, quoi. Ça aiguise, ça. Ça donne une vision de la vie, la maladie. La vie dans toute sa puissance, dans toute sa beauté. C'est... Ça... Ça m'apparaît sûr. Mais comment avoir des bénéfices secondaires de la maladie, là, c'est tout simple. C'est que... il faut s'en servir pour être un peu plus libre, quoi. Il faut s'en servir, alors, c'est très fâcheux. C'est-à-dire, on se surmène, ce qu'on ne doit pas faire. Se surmener, s'il s'agit de travailler et de réaliser une puissance quelconque, ça vaut la peine, mais se surmener socialement. Je comprends pas. Je comprends pas un médecin qui se surmène parce qu'il a trop de clients. Oui, alors, en tirer parti, ben, en tirer parti de la maladie, c'est... C'est, en effet, c'est se libérer des choses dont on peut pas se libérer dans une vie ordinaire. Moi, personnellement, j'ai jamais aimé voyager et j'ai jamais pu une issue voyagée. Je respecte beaucoup les voyageurs, mais le fait d'avoir une santé si mince m'assurait beaucoup pour décliner tout voyage ou bien se coucher trop tard. Ça m'a été toujours très dur. Une fois que j'avais une santé si fragile, il n'était plus question de me coucher trop tard. Là, je parle pas de ceux qui me sont proches. Je parle d'un décorbé social. Ça libère extraordinairement. C'est très, très bon à cet égard. Et la fatigue, tu la vois comme la maladie ? La fatigue, c'est autre chose. Pour moi, c'est... J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Ça y est, la journée est finie. La fatigue, c'est vraiment biologiquement, la journée est finie. Alors, il se peut qu'elle doive durer pour d'autres raisons, pour des raisons sociales. Mais la fatigue, c'est la formulation biologique de ce que la journée est finie. Tu ne tireras plus rien de toi-même. Et à cet égard, si on le prend comme ça, c'est pas un sentiment désagréable. C'est désagréable si on n'a rien fait. Alors là, en effet, ça devient angoissant. Mais sinon, c'est bien. C'est bien. C'est des états de fatigue. J'ai toujours été sensible aux états un peu cotonneux. Ces fatigues cotonneuses. J'aime bien. J'aime bien cet état. J'aime bien cet état s'il vient à la fin de quelque chose. C'est comme ça devrait avoir un nom en musique. Je ne sais pas comment on appellerait ça. Une cauda. C'est une cauda, la fatigue, quoi. Je voudrais qu'on parle un petit peu, avant d'aborder la vieillesse, de ton rapport à la nourriture qui est très particulier. Ah, la vieillesse. Oui, pas la vieillesse. Bon, la nourriture. D'abord. Parce que la nourriture, tu aimes des nourritures qui t'apportent, qui semblent t'apporter de la force et de la vitalité. C'est-à-dire la moelle, la langouste. Tu as un rapport très particulier à la nourriture et tu n'aimes pas manger. Vraiment. Oui. Non, 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 non. Pour moi, manger est une chose... Je veux dire, si j'essayais de définir la qualité pour moi de manger, c'est ennuyeux. Je crois que c'est la chose... Pour moi, c'est la chose la plus ennuyeuse du monde. Boire, mais ça, c'était bien, on l'a bien fait. Boire était une chose extrêmement intéressante. Manger, ça ne m'a jamais intéressé. Ça m'ennuie à périr. Alors, manger seul, dès lors, manger avec quelqu'un que j'aime, ça change tout. Mais ça ne transforme pas la nourriture. Ça me permet de supporter de manger, de faire que ce ne soit pas aussi ennuyeux, même si je ne dis rien. Ça fait que je peux. Et manger seul, tout ça, c'est pas... D'ailleurs, beaucoup de gens sont comme ça. Manger seul, tout le monde dit. Ça prouve à quel point manger est ennuyeux, parce que la plupart des gens avouent que manger seul est une corvée abominable. Alors, ceci dit, j'ai évidemment mes fêtes. Mais mes fêtes, elles sont un peu spéciales, voir le dégoût universel qu'elles supposent. Mais après tout, moi, je supporte bien le fromage des autres. Oui, tu n'aimes pas le fromage. Donc, il faut... Mais parmi les gens qui haïssent le fromage, je suis un des rares à être tolérant, c'est-à-dire à ne pas m'en aller ou à ne pas chasser ceux qui vengent du fromage. J'ai toujours supporté. Ce goût qui me paraît à peu près du même type que le cannibalisme. Ça me paraît une horreur absolue. Mais alors, si on me demande dans les faits de quoi serait composé mon repas préféré, qui serait pour moi une fête insensée, c'est vrai que je reviens toujours à trois choses. Parce qu'il y a trois choses qui me paraissent sublimes et qui pourtant sont proprement dégoûtantes. C'est la langue, la cervelle et la moelle. Alors, j'imagine. Et là, c'est des choses très nourrissantes. Alors, déjà, avaler tout ça, ce serait... Mais il y a des restaurants à Paris. Il y a quelques restaurants à Paris. Je l'ai appris qui vous servent de la moelle, mais je ne peux plus rien manger après. Ils en servent beaucoup, des petits carrés de moelle. C'est assez fascinant, d'ailleurs. La cervelle et puis la langue. Alors, si j'essayais de mettre ça au point avec ce qu'on a dit, tu vois, c'est une espèce de trinité parce qu'on pourrait dire et c'est trop des anecdotes, tout ça, on pourrait dire que la cervelle, c'est Dieu, c'est le Père, que la moelle, c'est le Fils, puisque c'est lié aux vertèbres qui sont des petits crânes. Dieu, c'est le crâne, les petits crânes vertèbres, c'est le Fils, donc la moelle, c'est le Fils, c'est Jésus et la langue, c'est le Saint-Esprit qui est la puissance même de la langue ou bien alors, ça pourrait aller aussi, mais là, je ne sais pas. C'est le concept, la cervelle, la moelle, c'est l'affect et la langue, c'est le Percept. Il ne faut pas trop demander pourquoi, mais je sens que là, ce sont des Trinités très... Ouais, voilà, enfin, ce serait ça un repas fantastique pour moi. La vieillesse. Est-ce que ça m'est arrivé d'avoir les trois à la fois? Peut-être un anniversaire des amis qui me ferait un repas comme ça, oui. Une fête, une fête. Voilà, ouais. Et en même temps, tu ne pourrais pas manger ces trois choses puisque tu nous parles de ta vieillesse tous les jours, constante. Ah, la vieillesse. Oui, mais écoute, la vieillesse. Il y a quelqu'un qui a su parler de la vieillesse et Romain et Raymond de France. alors, bien sûr, on peut toujours dire encore autre chose, mais il a dit le meilleur. Moi, je trouve que la vieillesse est un âge mais splendide, splendide. C'est splendide, bien sûr, il y a beaucoup d'embêtements. On a pris une certaine lenteur. On est lent, ça, oui. Mais, le pire, c'est lorsque quelqu'un vous dit « Mais non, vous n'êtes pas si vieux que ça parce qu'il ne comprend pas ce que c'est que la plainte. » Moi, je me plains, je me dis « Oh là là, je suis vieux. » C'est-à-dire, j'invoque les puissances de la vieillesse. C'est des puissances. Et voilà, quelqu'un me dit, croyant me remonter, « Mais non, tu n'es pas si vieux que ça. » À ce moment-là, j'y foutrais un coup de canne. Je ne sais pas ce que je ferais puisqu'il ne s'agit pas de me dire alors que je suis dans ma complainte de la vieillesse. Il ne s'agit pas de me dire « Mais non, tu n'es pas si vieux que ça. » Au contraire, pour me dire. En effet, oui. Alors, mais c'est une joie pure, je veux dire. La joie, elle vient d'où, à part cette lenteur ? Ce qui est terrible dans la vieillesse, il ne faut pas quand même rigoler. Ce qui est terrible dans la vieillesse, c'est quoi ? C'est la douleur et la misère. Mais ça, ce n'est pas la vieillesse. Je veux dire, ce qui est pathétique, ce qui fait que la vieillesse est une chose triste, et c'est les pauvres gens qui n'ont ni assez d'argent pour vivre, ni ce minimum de santé, ni cette petite santé dont je parle, et qui ont des souffrances. C'est ça qui est abominable. Mais ce n'est pas la vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas un mal du tout. La vieillesse avec assez d'argent et avec assez de santé restante, c'est formidable. Et c'est formidable. Pourquoi ? Je crois d'abord parce qu'il n'y a plus que dans la vieillesse. D'abord, on y est arrivé. Ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas un sentiment de triomphe, mais le fait est qu'on y est arrivé. On y est arrivé, après tout, dans un monde qui comporte des guerres, des saletés de virus, tout ça. On a traversé, on a traversé tout ça, les virus, les guerres, les saloperies. on y est arrivé. Et c'est un maman, il n'est plus question d'une chose, c'est être. Être. Il n'y a plus ceci, être cela. C'est être. Le vieux, c'est quelqu'un qui est. Un point, c'est tout. On peut toujours dire, oh, il est bon ça, oh, il n'est pas de bonne humeur. Il est tout court. Il a acquis le droit d'être tout court. Parce qu'un vieux, quand même, quelqu'un de vieux, il peut toujours dire, moi, j'ai des projets, mais c'est vrai et ce n'est pas vrai. J'ai des projets, mais pas à la manière dont quelqu'un de 30 ans a des projets. j'espère bien faire là ces deux livres auxquels je tiens, un sur la littérature, un sur la philosophie, j'espère bien, mais ça n'empêche pas, je suis libre de tout projet. Je suis libre de tout projet, je suis libre de... On n'est plus susceptible, tu sais, quand on est vieux. 14a. On n'a plus de... On n'a plus de susceptibilité, et puis on n'a plus de... On n'a plus de déception fondamentale, quoi, je veux dire. On n'a plus de... On est beaucoup plus désintéressé, je veux dire, on aime les gens vraiment pour eux-mêmes. Moi, j'ai l'impression que ça affine, par exemple, la perception des choses que je n'aurais pas vues avant, des élégances auxquelles je n'aurais pas été sensible. Là, je les vois mieux parce que je regarde quelqu'un pour lui-même presque comme s'il s'agissait pour moi d'en emporter, comme si j'étais d'en emporter un percept d'extraire de lui, un percept, tout ça. Tout ça fait de la vieillesse, un ange, et les journées passent à une allure, avec leur scansion, la fatigue, ça. Fatigue, mais c'est pas une maladie, la fatigue, c'est autre chose. C'est ni la mort, ni la... C'est encore une fois le signal, la fin de la journée. Alors, bien sûr, il y a des angoisses avec la vieillesse, mais il suffit de les éviter, de les conjurer, c'est facile à conjurer, ça. C'est un peu comme les loups-garous, il ne faut pas se trouver... Ou comme les vampires, ça me plaît bien, d'ailleurs, comme il ne faut pas se trouver seul la nuit quand il commence à faire froid, parce que là, on est trop lent pour se tirer d'affaires. Donc, il ne faut pas... Il y a des choses à éviter, etc. Mais... Et puis, la merveille, c'est que les gens vous lâchent. La société vous lâche. Alors ça, être lâché par la société, c'est... C'est un tel bonheur. C'est pas que la société m'ait beaucoup tenue, accrochée. Mais quelqu'un qui n'est pas de mon âge ou qui n'est pas à la retraite ne peut pas se douter de ce que c'est que la joie va être lâchée par la société. Alors, évidemment, quand j'entends des vieux se plaindre, c'est ceux qui ne veulent pas être vieux. C'est ceux qui voudraient ne pas être si vieux que ça. Ils ne supportent pas la retraite. Je ne sais pas pourquoi, ils ont qu'à lire des romans. Ils découvriront, au moins, ils découvriront quelque chose. Ils ne supportent pas. ou bien je ne crois pas aux retraités qui seraient saufs chez des cas japonais, peut-être. Je ne crois pas aux retraités qui ne puissent pas se trouver à faire quelque chose. C'est une merveille. Je veux dire, vous voyez, on vous lâche. ou bien il suffit que vous vous secouiez un peu pour que ça tombe, quoi. Tous les parasites que vous avez eus sur le dos toute la vie, ils tombent. Et qu'est-ce qui reste autour de vous ? Rien que des gens que vous aimez. Rien que des gens qui vous aimez et qui vous supportent et qui vous aiment aussi au besoin. Le reste vous a lâché. Et encore, moi, quand je parle comme moi, à ce moment-là, ça devient très dur lorsque quelque chose vous rattrape. je ne supporte pas. Moi, je ne supporte pas. Moi, j'ai pu que... La société, je ne la connais plus que par... que par... l'avis de la retraite tous les mois. C'est une chose. Sinon, je sais que la société, je suis inconnue. Je suis complètement inconnue de la société. Alors, la catastrophe, c'est lorsque il y a quelqu'un qui croit que j'en fais encore partie. Alors, qui est bonnement. là, c'est tout à fait différent parce que ce qu'on fait en ce moment, ça fait tellement partie de mon rêve de vieillesse. Mais qui m'a demandé une interview, un entretien, tout ça, j'ai envie de lui dire non, mais ça ne va pas la tête. Il n'est pas au courant que je suis vieux et que la société m'a lâchée. Mais c'est bien. Moi, je crois qu'on confond deux choses. Ce n'est pas les vieux qu'il faut parler. Oui, il faut parler de la misère et de la souffrance. Alors, ça, quand on est vieux, misérable et souffrant, là, je sais, il n'y a pas de bon pour dire ce que c'est, sûrement. Mais sinon, alors, un vieux pur qui n'est rien que vieux, c'est-à-dire... c'est l'être, oui. Mais pourtant, comme tu es malade, fatigué et vieux, c'est peut-être parfois... Oui, oui. En distinguant les trois choses, c'est peut-être parfois difficile pour les gens qui t'entourent, qui sont moins vieux, moins malades et moins fatigués que toi, tes enfants ou ta femme. Mes enfants, mes enfants, mes enfants, il n'y a pas beaucoup de problèmes parce qu'il pourrait y en avoir s'ils étaient plus jeunes, mais comme ils sont assez grands pour vivre de leur côté et que je ne leur suis pas à charge, je pense pas que je fasse grand problème pour eux, sinon des problèmes d'affection quand ils se disent vraiment, il a l'air trop fatigué. Mais enfin, je crois pas qu'il y a un problème aigu avec les enfants et avec Fanny, je crois que c'est pas un problème non plus, même si c'est, peut-être, je sais pas, c'est très difficile de se demander quelqu'un qu'on aime, qu'est-ce qu'il ferait, genre de qu'est-ce qu'il aurait fait dans une autre vie. Je suppose que Fanny aurait aimé voyager, oui. D'accord, elle a sûrement pas voyagé comme elle aurait pu souhaiter, mais qu'est-ce qu'elle a découvert d'autre qu'elle aurait pas découvert si elle avait voyagé. elle avait toujours, elle a aussi toujours eu une formation littéraire très forte. Ça lui a permis, qu'est-ce que ça lui a pas permis de découvrir dans des romans splendides, et ça vaut largement des voyages, tout ça, oui. Bien sûr, il y a des problèmes, mais ça, comme je dirais, il me dépasse. et pour en finir, les projets, par exemple, quand tu abordes tes projets de prochains livres, le livre sur la littérature et le dernier livre, qu'est-ce que la philosophie, en quoi c'est amusant de les aborder vieux, ces projets, comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'ils aboutiront pas, mais il y a quelque chose de rigolo là aussi. Ah ben, parce que c'est une chose merveilleuse, tu sais. D'abord, quand même, il y a toute une évolution et quand on est vieux, on a une certaine idée de ce qu'on souhaite faire, qui devient de plus en plus pur, je veux dire, qui devient de plus en plus épuré. Je conçois, si tu veux, les fameuses lignes d'un dessinateur japonais, des lignes si pures, et puis il n'y a rien, il n'y a rien qu'une petite ligne, tout ça. Je peux concevoir ça que dans, que comme le projet d'un vieux, quelque chose qui soit si pur, si rien, et en même temps qui soit tout, qui soit tellement merveilleux, je veux dire, arriver à une sobriété, ça peut venir que tard. Alors, qu'est-ce que la philosophie, ça, la recherche, qu'est-ce que la philosophie, d'abord, je trouve ça très guère, bon âge, de me mettre à la recherche de qu'est-ce que la philosophie, d'avoir le sentiment que je le sais, que je le suis le seul à le savoir, que donc, s'il m'arrivait à mourir sous un autobus, personne ne pourrait savoir ce que la philosophie, tout ça, c'est des choses extrêmement agréables pour moi, mais, maintenant, j'aurais pu faire un livre sur la philosophie il y a 30 ans. Je sais que ça aurait été un très, que ça aurait été un livre très, trop lourd, mais très différent, très, très différent de ce que je conçois maintenant, où je voudrais arriver à une espèce de sobriété, telle que, oui, alors, ou bien je le réussirais, ou bien pas, mais je sais que c'est maintenant qu'il faut que je le conçois, qu'avant, je n'aurais pas su le faire, maintenant, je me dis que je suis capable de le faire, mais en tout cas, qu'il ne ressemblera pas. Bon, oui.